Étude d'une oeuvre picturale On prépare une page de tableau comportant la reproduction d'une peinture célèbre, la flagellation du Christ, dont on va étudier la composition en traçant les lignes de fuite. On préparera également une deuxième page avec le corrigé. Une reproduction de la flagellation du Christ peut être téléchargée sur le site de Wikipédia. On lance Interrite Workspace. On crée une page vierge. On prend l'outil sélection et on lance son navigateur internet. On tape l'adresse correspondant à la page de Wikipédia désirée. On effectue un clic droit sur l'image. Dans le menu contextuel, on choisit copier l'image. Dans la barre des tâches, on clique sur Interrex Workspace. Dans la barre des fonctions et attributs, on clique sur Coller. On peut bien sûr utiliser le raccourci clavier CTRL-V. On dispose l'image dans la page. Pour taper le titre, on prend l'outil texte. On tape le titre de l'œuvre. La zone de texte étant toujours active, on sélectionne tout le texte pour en changer les attributs. On sélectionne tout le texte pour le mettre en gras. On sélectionne uniquement le titre pour le mettre en italique. On étire la zone de texte. On prend l'outil sélection et on centre le titre dans la page. Dans la barre des fonctions et attributs, on choisit Sélectionner tout, puis Mettre en fond. Ainsi, rien ne bougera quand les élèves viendront tracer les lignes de fuite. On peut préparer une deuxième page comportant le corrigé. Pour cela, on va reproduire cette page à l'identique. On active la commande Menu Workspace. On sélectionne Page, puis Créer une page dupliquée. Le logiciel se place automatiquement sur cette nouvelle page. On choisit l'outil Ligne. Dans la barre des fonctions et attributs, on choisit l'épaisseur de la ligne, la forme de la flèche, le style de ligne et la couleur en choisissant un rouge. On trace les principales lignes de fuite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On sauvegarde le fichier dans son espace de travail en activant la commande Menu Workspace, Fichier, puis Enregistrer sous. La préparation du corrigé permet de s'entraîner à la manipulation des outils.